Alors, bienvenue au Salon du livre. Aujourd'hui, vendredi, où j'ai de la belle visite avec moi, l'auteur Prisca Poirier. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va super bien. Avez-vous votre scurouleau? Avez-vous votre technocom? J'ai lu, j'ai lu, j'ai lu, j'ai lu. Je suis amoureuse de Benjamin un petit peu, je le trouve très chouette, très techno. Parlez-moi du livre, sinon c'est moi qui vais le faire. Oui, il n'y a pas de problème. En fait, la série secondaire, c'est une série de science-fiction, action science-fiction, parce que je pense qu'on a les deux. Ça se passe en 2162, donc on est vraiment dans à peu près 150 ans. Et c'est l'histoire de Benjamin qui a une vie normale, ordinaire, d'adolescent, jusqu'au jour où, pour sauver la vie de ses parents, il va accidentellement arrêter le temps. Ça dure deux secondes, on ne sait pas ce qui se passe, il ne sait pas ce qui se passe, mais à partir de ce moment-là, sa vie va changer parce qu'il y a une multinationale qui va vouloir avoir son pouvoir. Il va être poursuivi, il va être traqué en forêt, en montagne dans une grotte, et il n'y aura pas le choix, en fait, pour sauver sa vie et pour sauver l'humanité. Il va devoir fuir. Alors, c'est vraiment l'histoire de cette fuite-là. Et c'est l'histoire aussi de son dépens pour la nouvelle planète qu'on a découvert, parce qu'on est quand même dans 150 ans. Toi et moi, on ne sera plus là. Non, il y a des chances que non. Je pense que non. Mais j'adore écrire, j'adore écrire. Et ce que j'ai trouvé chouette, c'est qu'il y a que le Père Noël qui arrêtait le temps avant. Maintenant, Benjamin le fait aussi. Exactement, maintenant, c'est Benjamin. Oui, mais quelle imagination pour faire ça. Merci. Parce que vous êtes l'auteur du royaume de l'État. Oui, du royaume de l'État. Qui est fascinant aussi. Là, il y a seconde terre avec Benjamin. Et moi, ce que j'aime beaucoup, et je ne sais pas si je le vivrai un jour, sortir de la douche, avoir mon bilan sanguin, appuyer sur un bouton, mais quelle technologie. Ah oui, puis en fait, j'ai plein d'idées technologiques. Ah, c'est génial. Et parfois, je dis à mon mari, qui est en informatique, et je lui dis, ah, j'ai une idée géniale pour le nouveau livre. Et là, je lui raconte, puis il me dit, mais chérie, c'est parce que ça existe déjà. Je dis, pardon. Puis il dit, oui, oui, c'est juste qu'on n'est pas assez riches, on ne l'a pas chez nous, mais il dit, ça existe. Alors, je me rends compte que même en ayant l'impression d'aller très loin, on est vraiment très avancé en technologie. On n'est plus avancé qu'on le pense. Oui, vraiment, beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'aimerais pour le plaisir des gens sur place et des gens qui nous voient à la télé. Qu'est-ce qu'un ski rouleau? J'en veux un ski rouleau. Un ski rouleau, en fait, c'est un sport du futur. Oui. On a, la neige a fondu, bien sûr, avec l'effet de serre et on a voulu garder le ski, mais ça coûte extrêmement cher. Alors, il y a des ingénieurs qui ont créé des arches qui permettent de maintenir un climat très, très, très froid, mais sur une courte distance. Oui. Alors, le sportif, le ski rouleau, va partir en haut de la montagne et il va descendre la montagne en serpentin dans la neige. Donc, il est sur une planche de snow, une planche de ski. Et à un moment donné, la neige s'arrête. Ça devient de la roche, du sable, du gravier. Donc, sa planche devient un skateboard. Sa planche devient une planche à roulettes et il doit continuer à descendre la montagne là-dessus. Et à un moment donné, on arrive avec la portion eau, donc ski rouleau. Et là, on tombe dans des rapides de rivière. Sa planche se modifie à nouveau pour devenir une planche de surf. Une planche de surf, exactement. Il doit être en équilibre sur cette planche-là. Et là, il est dans les rapides jusqu'au fil d'arrivée. C'est un sport extrême. Et il excelle, Benjamin. L'excel, exactement. C'est sa force, en fait. Et c'est ce qui va le sauver aussi dans le livre plusieurs fois d'être un sportif de ce niveau. OK. Et j'ai parlé du technocom. Alors, il faut expliquer ce que c'est le technocom. Alors, un technocom, c'est vraiment un genre de cellulaire du futur, en fait, qui est sur la main, qui recouvre la main, qui passe entre les doigts. Et on est beaucoup avec les hologrammes. Alors, tout est projeté devant soi. Les gens ne le voient pas. Mais avec la distance, nous, on peut voir. Et tout se choisit, en fait, dans les airs. Ça va beaucoup, beaucoup plus vite. Et ça permet des téléphones, en fait, en temps réel avec les gens qu'on peut voir. OK. Ça veut dire que l'iPhone, un rendu là, il est très désuet. Ils sont très, 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 très désuets. Il est très désuets. C'est pour ça qu'on connaîtra le technocom. Cette imagination débordante jusqu'à vous l'aviez toute petite. Je l'ai toujours eue. Parce que ça ne s'attrape pas dans les céréales. Non, non, non. J'ai toujours eu cet esprit-là qui tourne à 100 000 à l'heure. Et je vivais en campagne. Ça l'a peut-être aidé aussi. Les jeux vidéo n'existaient pas. Il n'y avait rien à faire. J'en avais pas. Alors, exactement, moi, j'allais marcher et j'imaginais des histoires. Je m'imaginais dans plein de milieux, dans plein d'endroits. Et je n'ai jamais arrêté d'imaginer. J'ai écrit Le royaume de l'Énassie, qui est un roman fantastique qui se passe au fond de l'eau. Mais je suis maman de trois garçons. Alors, forcément... Les hommes de votre vie. Avec Star Wars, les épées laser dans la maison. Les ninjas. Ah oui, le futur est rentré et le Benjamin est né. Oui. Mais est-ce que les hommes de votre vie... Je vois les commentaires des hommes de votre vie sur Benjamin, sur Seconde Terre, entre autres. Mais sur Seconde Terre, mon plus vieux, mon aîné, c'est sur lui. Il voudrait même lire le manuscrit. Je ne le laisse pas faire. J'attends vraiment que le livre soit sorti. Mais lui, c'est un... C'est mes fans numéro un, en fait, là. Je peux être la numéro deux? S'il vous plaît. J'ai tellement trippé de lire ça. Je vous le dis, là, c'est du bonbon. Dites-moi, qui vous a inspiré, à part vos enfants, Star Wars, Ninja et tout ce qui s'ensuit de science-fiction? Est-ce qu'il y a des auteurs qui vous ont inspiré, Prisca? En science-fiction, pour vrai, il y a deux façons d'écrire. Où on lit énormément dans le genre où on veut écrire, pour ne pas faire ce qui existe déjà. Ou c'est l'inverse. On en lit très peu. Et pour vrai, je fais partie de ceux qui ont très peu lu de science-fiction dans leur vie. J'en ai vraiment lu un petit peu avant de partir, pour être sûre, justement, de ne pas refaire des concepts qui existaient déjà. Mais j'ai choisi de ne pas me laisser influencer par tout ce qui avait déjà été écrit en science-fiction. Alors, j'ai volontairement très peu lu en science-fiction pour essayer de faire quelque chose de nouveau. On s'entend que c'est sûr que peut-être qu'à quelque part, ça va ressembler à quelque chose. C'est normal avec tous les livres qui sont publiés. Mais vous pensez que vous allez peut-être inspirer et influencer des futurs auteurs en science-fiction? Mais j'espère. Quel beau rêve! Un rêve qui va se réaliser, probablement. Prisca, quel genre de jeune fille vous étiez? À part d'avoir la tête dans les nuages quand c'était le temps? Oui, bien forcément, j'étais peut-être un peu plus... Je pense que j'étais un enfant calme, enfin. Oui, un enfant réveil. Je lisais beaucoup, je me promenais beaucoup. Bon, comme je vous disais, j'étais en campagne, alors on avait les voisins comme amies. Mais non, j'étais vraiment une enfant très, très imaginative. Ça se lit, d'ailleurs. Vos impressions sur le Salon du livre jusqu'à maintenant? Ah, bien moi, j'adore venir au Saguenay. C'est mon sixième Salon du Saguenay. Depuis que j'ai commencé à écrire, je n'en ai jamais manqué un. C'est vraiment... C'est ce qui part ma saison de salon. Et c'est... En fait, la température commence à changer. Dès que ça commence à se rafraîchir, c'est moi, ma tête est au Saguenay. Ah, merveilleux! Je n'attends que de revenir. Et dès que ça commence à rafraîchir, nous, on a le bonheur de recevoir des cadeaux comme des romans de science-fiction. Exactement. Et les soirées fraîches. Mon Dieu, avec un beau café, une doudou. C'est fantastique. Que c'est agréable. C'est ce que je fais depuis plusieurs soirs avec Seconde Terre, je dois le dire. Le prochain, le prochain, il est là. Il est sorti la semaine dernière. Parlez-nous. Est-ce qu'on peut nous en parler un peu? On peut en parler un tout petit peu? Il nous reste quelques minutes. OK. C'est parfait. Dans le tome 1, on a compris que Benjamin était la seule personne qui pouvait sauver l'humanité. Mais pourquoi? Parce qu'on a découvert une nouvelle planète. Sur cette planète-là, la multinationale qui s'occupe des voyages spatiaux est en train de créer une armée sur cette planète-là. Une armée bien particulière dans le but de venir prendre le contrôle de la Terre. Benjamin est une des seules personnes à pouvoir arrêter cette armée. Il doit partir sur la nouvelle planète. Il doit faire partie de l'équipage. Et pour ce faire, et là, on est dans le tome 2, il doit passer à travers des épreuves, à travers de plusieurs épreuves. Et son identité doit donc rester cachée. Alors, on va refaire son visage. On va le faire grandir. On va opérer ses jambes, ses muscles, sa peau, ses os pour qu'on ne le reconnaisse pas. OK. Et il va passer à travers ces épreuves-là. Et quand on arrive dans le tome 3, il est en formation dans le désert, sur une base secrète. Et là, il va découvrir que son plus gros danger, en fait, c'est peut-être pas la multinationale, mais il y a une secte qu'il découvre. Oups! Oui, une secte qui s'appelle Terre solidaire. Eux ont comme mission d'empêcher les voyages. Parce qu'on s'entend qu'un voyage spatial, une nouvelle colonie sur une autre planète, c'est des milliards de dollars qu'on investit. Et eux se disent, si on prenait cet argent-là et qu'on l'investissait sur la Terre, imaginez ce qu'on pourrait faire. Faire disparaître la famine, la pauvreté. Leur but est très louable. Oui, il n'y a rien de méchant. Alors, eux, vraiment, ils se sont donnés comme mission d'empêcher ces voyages-là pour que l'argent reste sur la Terre. OK. Quand tu es sur une base secrète dans le désert et que tu as des gens comme ça contre toi, ça ne sera peut-être pas aussi facile qu'ils l'auraient voulu. Je ne veux pas. Non, je ne me rends pas plus loin. Parce que je veux le lire lui aussi. Je veux avoir l'impression de le lire aussi. Je vous écoute. J'ai lu Seconde Terre, Tourne 2. Je suis tombée en amour avec les personnages, un peu avec l'auteur de façon amicale. Mais si j'étais productrice télé de séries, je sauterais là-dessus. Qu'est-ce que vous... Est-ce que c'est votre rêve? Il y a un potentiel immense. Mais oui, plus qu'immense. Oui, mais bon, je suis très consciente qu'on écrit en français. Alors, forcément, le marché est plus difficile. Et souvent, un livre avant qu'il devienne un film ou une série, on s'entend qu'il faut qu'il ait une popularité vraiment extraordinaire. Oui, madame. Il l'aura. L'Inest est déjà rendu en France. Oui. On est en train de regarder pour Seconde Terre aussi. Alors, tranquillement, pas vite, on va se reparler dans une couple d'années. Est-ce que ça fait partie d'un rêve? Est-ce que ça fait partie d'un plan? Lorsqu'on commence à écrire, par exemple. J'aime faire rêver. Mon but, c'est vraiment de permettre aux gens... Tu sais, une journée qui n'est pas facile, on ferme la porte et on décroche. Et c'est vraiment ça que je poursuis comme but. Et si on s'en va vers un film, vers une série, c'est ça aussi. C'est de permettre aux gens, pendant deux heures, de sortir de leur quotidien. Je l'ai fait grâce à vous, Prisca. Parce qu'il y a toutes ces journées où on se dit, j'ai vraiment fait tout ce que je pouvais. Puis j'y suis quand même pas arrivée. Alors, tant pis. Je parle à la cafetière et je lis. C'est parfait. Ça, là, je pense que c'est le plus beau des cadeaux qu'on peut se faire. Et c'est grâce à des auteurs comme Prisca Poirier qu'on peut y arriver. Prisca a un rêve, vite, comme ça, spontané. Un rêve dans la vie de Prisca. Pourriez continuer à écrire, j'adore mon métier. Vous avez les deux pieds dans votre rêve. Complètement. Complètement. Je fais partie des chansons. Tellement. Pour vrai, là, je suis très consciente d'être privilégiée dans la vie, de pouvoir faire. Moi, le vendredi arrive, là, puis je fais, ah, déjà vendredi. Et le dimanche soir, j'ai un sourire, mais jusqu'aux oreilles, parce que le lendemain, c'est lundi. On peut-tu aimer autant son métier? Est-ce que vous êtes dans les rangs qu'il y avait un sourire du dimanche soir? Prisca, en dehors de la passion de l'écriture, est-ce qu'il y a une autre passion à part les hommes de votre vie? À part tous les hommes de ma vie? Avez-vous du temps pour dormir, Prisca? Non, j'en prends très peu. OK. J'en prends ta prune. Je suis très, très impliquée. En fait, je suis enseignante à la base et je visite entre 80 et 100 écoles par année. C'est vraiment ma deuxième passion. OK. Et maintenant, je peux le faire de façon professionnelle, c'est-à-dire plus comme enseignante, mais vraiment liée à ma passion. Je présente la littérature jeunesse. Alors, je fais ça à temps plein, de présenter le plus possible tout ce qui va sortir dans l'année, tous des coups de cœur. Alors, je lis énormément pour réussir à sélectionner vraiment les livres qui, moi, me font vibrer. Et c'est ce que je présente dans les écoles. Alors, c'est vraiment mes deux passions dans la vie que j'ai réussi à mettre ensemble. C'est ce qui vous nourrit. Vraiment. C'est ce qui vous énergie. Vraiment, vraiment. Oui, les œufs qui brillent. Mais continuez, changez pas vos habitudes alimentaires, mentales, parce que ça vous va très bien. Parfait. Bien, merci beaucoup. C'était un bonheur, Prisca, de vous avoir aujourd'hui au Salon du livre. Merci, Hélène. Gros bisous et je tombe là-dedans en fin de semaine. Parfait. Merci. Merci, au revoir. Alors, au Salon du livre, on a le bonheur d'avoir avec nous une autre, je l'appellerai une auteure jeunesse éternelle. Roselyne Brassin, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Je suis tellement heureuse d'être ici ce matin. Jamais autant que nous. Jamais autant que nous. Juste la couverture du livre donne envie de le bouffer, de le gober, de le lire. C'est-à-dire que c'est-à-dire que vous, cette Juliette, c'est votre fille. En fait, le personnage de Juliette, oui, est inspiré, s'inspire de ma fille. Ma fille s'appelle Juliette Laurence. Oui. Et je suis journaliste. Journaliste, auteur, haute d'études littéraires, fait du yoga, marche avec un labrador. Vous en faites des choses roselées. J'ai la chance d'être obligée de voyager pour gagner ma vie. Je crois que j'aime ça. La chance d'être obligée. Ce qui fait que, bon, comme ma fille vit avec moi, je suis la maman. Alors, je l'ai toujours emmenée avec moi. Depuis l'âge de 18 mois, elle me suit à travers mes obligations professionnelles. Mes péripéties. Et puis, bon, au fil du temps, on a beaucoup voyagé. On est allé en Europe, on est allé en Asie, on est allé en Amérique du Sud. Barcelone, Lavan, Amsterdam. Amsterdam, exactement. Mais pas au Saguenay! À Paris, on vient au Saguenay plusieurs fois par année. Juliette aussi? Juliette aussi. OK, je vous pardonne. D'accord. Et, bien, au fil du temps, ma fille grandissait. Puis j'ai réalisé qu'elle commençait à mélanger les lieux. Est-ce que le Louvre est à Londres ou à Paris? Est-ce que... où on a mangé de si bon spaghettis? Est-ce que c'était à Calgary ou à Milan? J'ai pensé rassembler nos souvenirs de voyage. Oui. Et puis en faire une série jeunesse. Alors, c'est comme ça qu'est née la série des Juliettes. Vous savez, ça a l'air farfelu comme aventure, mais la majorité des aventures sont vraiment arrivées. Elles sont vraies. Et il y a des explications. Il y a quelques mots importants qui sont traduits dans la langue du pays où vous allez. Oui, exactement. Ah, c'est un trésor de belles recherches, de connaissances. On ne s'arrête pas qu'au sandwich aux frites mayonnaise de Juliette. Ça va plus loin que ça. Ce que j'ai voulu faire avec la série des Juliettes, en fait, il y a quelques thèmes qui sont exploités. On parle de relations parents-enfants parce que Juliette voyage avec sa mère. Oui. De temps en temps, sa mère lui tape sur les nerfs. Alors, elle exprime ses sentiments. Alors, on explore la relation mère-fille, les relations parents-enfants. Mais on explore surtout le monde. Et puis, Juliette va voir comment les adolescents, comment les jeunes de son âge vivent à travers le monde. Oui. Et puis, à sa grande surprise, Juliette réalise qu'ils lui ressemblent beaucoup. Eux aussi, parfois, leurs parents leur tapent sur les nerfs. Eux aussi, ils aiment danser. Eux aussi, ils aiment faire de la planche à roulettes, se retrouver entre eux, écouter de la musique. Oui. Et puis, mais malgré ça, ils ne mangent pas la même chose que Juliette. Ils n'écoutent pas exactement la même musique. Alors, elle découvre énormément de choses à travers ses voyages. Il y a des échanges de cultures qui se font. Il y a des échanges de cultures qui se font. Donc, en lisant Juliette, on en apprend sur une autre culture. On apprend comment vivent les jeunes ailleurs. Comment vivent les jeunes à Barcelone, à la Havane, à Milan. Bon. Et puis, on apprend quelques mots de la langue. On apprend quelques... Parce qu'il y a un lexique dans les Juliettes. Et il y a un questionnaire aussi à la fin. Un questionnaire pour voir si on a bien lu. Et puis, il y a des notions d'histoire. Il y a des notions culturelles. Puis, il y a un mini-guide touristique avec les bonnes adresses à Barcelone. Les bonnes adresses à la Havane. Oui. Quels sont les endroits que Juliette a préféré? Est-ce qu'elle a eu un coup de cœur? Là, je le demande pour Juliette. Et après, je le demande pour Roselyne. Est-ce qu'il y a un coup de cœur, un pays coup de cœur? Ma fille et moi, on a beaucoup de choses en commun. Et entre autres choses, chaque fois qu'on visite un nouveau pays, ça devient notre nouveau coup de cœur. Ah, OK. Je vais vous décevoir. Vous avez le cœur grand, non, pas du tout. Je vais vous décevoir parce que chaque fois, je dis, ah, c'est le plus beau voyage qu'on a fait de notre vie. Alors, ma fille et moi, on est unanimes à ce niveau-là. Chaque fois qu'on visite une nouvelle ville, c'est la plus belle. Vous savez, lorsqu'on est allé à New York la première fois, elle n'avait qu'11 ans. Et aujourd'hui, elle a... Et c'était vraiment 17 ans. Elle vient d'avoir 17 ans. Alors, elle avait 11 ans, c'était absolument fabuleux. C'était vraiment notre coup de cœur de voyage mère-fille. À New York, c'était formidable. Mais on a passé l'été à Paris. Oh! Pour préparer. Un autre coup de cœur. Pour préparer le Juliette à Paris. Alors, Paris est devenu notre nouveau coup de cœur. OK. Juliette à Paris, c'est le prochain. Oui. Après, là, ce qu'on voit ici, c'est Juliette à l'Avane. Ah, c'est à l'Avane. Moi, j'ai lu à Amsterdam. Vous avez lu Amsterdam? Oui. Parce qu'il est tout chaud, sorti du four, celui-là. Il était chaud, chaud, chaud. Chaud. Je l'ai lu avec un café. C'était à peine sèche. Je l'ai lu avec un café. Oui, c'est ça. C'est vraiment très, très bon. Oui. Vraiment très bon. Vous savez que Juliette à Amsterdam est plus particulière que les autres. Il y a quelque chose de spécial. Oui. Dans Juliette à l'Avane, Juliette et sa maman partent sur les traces du grand-père, du papa de la maman de Juliette. Et ce papa-là, c'est mon propre père, qui était effectivement à Amsterdam en 1945. Et qui, effectivement, a noué des liens d'amitié. Mon père, en 1945, avait 17 ans. Il était à Amsterdam. Il a rencontré un jeune de 17 ans de son âge. Et ils ont établi une correspondance. Ils ont échangé des lettres pendant quelques années. Et pour moi, c'est quelque chose de très émouvant. Lorsque mon père est décédé, j'ai hérité de ces lettres-là. Alors, lorsque j'ai rédigé Juliette à Amsterdam, c'était dans cet esprit-là. Même mon père a déjà été un adolescent. Alors, on explore les thèmes d'adolescence, comment on vit son adolescence. Puis, dans Juliette à Amsterdam, on réalise qu'en 1945, les adolescents ressemblaient beaucoup aux adolescents d'aujourd'hui. Ils n'avaient pas de plancher à rouler. La vie est une roue qui tourne quand même. La vie est une roue qui tourne. Et puis, Juliette découvre Anne-Franck à travers Juliette à Amsterdam. Et puis, elle découvre qu'Anne-Franck aussi avait des problèmes de garde-robe et jamais rien à se mettre. Oui, comme tous les ados de la Terre. Comme tous les ados de la Terre, oui, c'est ça. Et même les jeunes adultes. Moi, j'en connais une qui a trois garde-robe pleines, mais elle ne sait jamais quoi mettre. Elle n'a jamais rien. J'ai aussi beaucoup de difficulté à trouver une paire de chaussures adéquates. Oui, on est tous un peu comme ça. Roselyne, à l'âge de Juliette, quelle Juliette étiez-vous? Quelle enfant, quelle adolescente, Roselyne, vous étiez vous-même. Étiez-vous déjà un peu globet-trotteur? J'avais trois rêves importants. On y va. Le premier. Trois rêves importants. Je rêvais d'avoir des enfants. C'est fait. C'est fait. Je rêvais de devenir écrivain. C'est fait. Je rêvais de faire le tour du monde. Ça s'en revient. En voie. Je suis en voie de. Ça s'en revient. Et là, ils font nos rêves, là, parce que... C'est ce que je me dis chaque matin. Ils font nos rêves. C'est ce que je me dis chaque matin. Oui. Bien là, Juliette à Paris qui est en train de se... Bien en fait, le voyage s'est fait. Le roman est presque prêt. Le roman est presque prêt. Ça va sortir quand, Juliette, à Paris? Tôt au printemps 2016. OK. Dommage pour les cadres. Pour les cadeaux de Noël, on ira du côté de la Havane. Oui, pour les cadeaux de Noël, on ira du côté de la Havane. Oui, c'est un... Je pense que c'est un beau cadeau. Quel beau cadeau à faire. C'est un peu large pour un bon Noël, mais ça glisse tellement bien dans un sac de cadeaux métallique, plein de couleurs. Dites-moi, Rosé, est-ce que vous avez des auteurs fétiches, des auteurs que vous avez lus, que soit il y a un an ou il y a dix ans, qui vous ont influencés aussi, quelque part? Avez-vous eu de l'influence chez certains auteurs? Je ne crois pas m'être inspirée de quelque auteur que ce soit pour la rédaction des Juliettes. Par contre, j'ai toujours été boulimique de lecture et je lis depuis ma plus tendre enfance. Je dis toujours que le plus beau jour de ma vie, ça a été le jour où, en ma première journée d'école, lorsque la maîtresse nous a expliqué que tous les petits signes à l'intérieur des livres voulaient dire quelque chose et puis que pour peu qu'on amalgamait deux lettres ensemble, ça faisait des sons qui donnaient les mots. J'étais émerveillée. Mon père disait toujours que j'avais appris à lire la première journée d'école. Oui. Et j'ai toujours dévoré des livres. Je lis cinq livres par semaine. C'est ma passion, la lecture. Ça ne fait certes pas engraisser. De bouffer des livres, vous en avez la preuve ici. Vous savez, je n'ai pas d'époux, alors je dors avec des livres. Il y a des livres partout. J'ai un grand lit, il y a des livres partout dans mon lit autour de moi. C'est le plus beau décor, je pense. Moi, j'ai des livres qui trônent partout chez moi. Et je vais changer le mot « train » pour « trône ». J'ai des livres qui trônent partout dans mon condo. Je trouve tellement que c'est beau, c'est des couleurs, c'est des formes. Ça nous accompagne. Il y a un livre pour chaque heure de la journée. Il y a un livre pour chaque moment. Et j'ai toujours été fascinée par les auteurs. Et il y a plusieurs auteurs femmes que j'admire beaucoup. Alors, entre autres choses, j'étais une fan de Patricia Aysmith. Oui. Qui écrivait des romans policiers à saveur psychologique. Oui. Et j'adorais Patricia Aysmith. J'adore Marguerite Duras. J'ai plusieurs auteurs fétiches. Milan Kundera, par exemple. Parce que lorsque j'ai découvert Milan Kundera, j'ai découvert la Tchécoslovaquie. OK. Prague, avec lui. Puis il y a souvent un lien entre mes voyages et puis mes auteurs préférés. Lorsque je lis un auteur, lorsque je tombe amoureuse d'un auteur, j'ai envie de voir le pays où il a grandi et puis le pays dont il parle dans ses romans. Alors, je pense que tout ça est souvent interrelié. Lire pour voyager, voyager pour lire. Il y a un fil conducteur. Il y a un fil conducteur là-dedans. Oui. J'aime quand on me présente un lieu dans un livre. Vous savez, ces temps-ci, la littérature suédoise, par exemple, est à la mode. On lit et ça donne envie de voir la Suède. Ça donne envie de voir le Danemark, non? Oui. Est-ce qu'un jour, on verra Juliette au Saguenay? Non. Possiblement. Ah! Possiblement. Pourquoi pas? J'ai lancé ça comme mi-blague. Pourquoi pas? Vous savez que j'ai un éditeur européen. Vous savez qu'on vend les Juliettes jusqu'au Liban. On vend des Juliettes en Allemagne. On vend énormément de Juliettes en Europe. Juliette est un très gros succès en Europe. Et je sais qu'il s'intéresse à nous. Alors, on m'a demandé de parler du Québec. Oui. Juliette, OK. Mais Juliette au Saguenay, il me semble, j'aimerais ça. Tarte au bleu, tourtière. Ah oui, c'est vrai. Juliette va se régaler. Elle aurait un plaisir fou à le faire. Le Salon du livre, jusqu'à maintenant, vos commentaires, madame Brasset, sur notre beau Salon du livre. Ah, mon Dieu, c'est un salon qui est particulier, vous savez, parce que quand j'arrive ici, j'ai l'impression de revenir chez moi. Je suis chez moi. De toute façon, je n'habite pas très loin. Vous savez, j'habite juste à Stoneham, de l'autre côté du parc. Puis je suis sur le bord. Je suis sur le bord, c'est ça. Quatre voix magnifiques. Il se fait très bien. Vous savez que ma fille et moi, parfois, on se lève le matin, puis on se dit, et si on allait à la plage ce matin, alors on prend le parc, on vient se baigner, puis on revient souper chez nous. Génière. Juste pour avoir la joie de voir le lac Saint-Jean, puis de voir les montagnes. Ah, c'est tellement beau. Et alors, effectivement, lorsque je reviens ici, c'est comme, vous savez, quand on est étudiante, qu'on étudie à l'étranger, puis qu'on revient chez sa mère pour Noël. Alors, quand je reviens ici, c'est Noël pour moi. Oui. Je reviens à la maison avec des gens que j'aime, mais qui m'aiment aussi. Je me sens très entourée. On peut sortir quelqu'un de la maison, mais on ne sort pas la maison de l'intérieur. Exactement, c'est ça. Exactement. Quels sont les commentaires, vite, qu'on vous fait sur ces livres de Juliette qui se promènent à travers le monde et les plus beaux pays? Vous savez, il y a une histoire particulière qui m'arrive avec les Juliettes, parce que souvent, les Juliettes, bon, ça s'abresse à une clientèle de fillettes à partir de 12 ans. Les adultes t'ont un plaisir, je vous le dis. Et puis, ce que j'ai découvert, c'est qu'une large partie de mes lectrices sont des femmes qui n'ont pas d'enfants nécessairement, ou qui ont des enfants dans la vingtaine, dans la trentaine. Comme moi. Et qui sont fans de Juliette et qui achètent chacun des tomes. Parce que ce qu'on me dit, c'est à travers Juliette, je découvre le monde. Et pas d'une manière superficielle. Je m'attache au grand thème, à l'histoire. Des petits détails délicieux. À la culture, vraiment. Comme par exemple, bon, Juliette, à Barcelone, on découvre véritablement la culture catalane. On est en Espagne. Mais Juliette et sa mère nous expliquent bien quelle est la différence entre l'espagnol et le catalan, entre la Catalogne et l'Espagne. Oui. Et tout ça. Et pour moi, c'est quelque chose de très, très important. Et lorsque je reçois un abondant courrier de lectrice, puis lorsqu'on me dit, j'ai découvert un endroit, puis j'ai eu l'impression d'y être, moi aussi. Puis j'ai l'impression d'avoir, moi aussi, des amis catalans dorénavant. Ça me touche beaucoup. J'ai l'impression de toucher à mon but à ce moment-là. Vous êtes adorables. Je vous aurais gardé avec moi pendant une heure, Mme Brasset. Merci infiniment. Je veux qu'on l'applaudisse très fort, s'il vous plaît. L'auteur de nos Juliettes à travers le monde, Roselyne Brasset. Merci. Sous-titrage MFP. Merci.